Pour l'enseignant, c'est assez simple. Il va dans My Classes, il choisit la bonne classe et il voit qu'il a deux corrections à faire. Si je clique ici, je vois que cet élève a entièrement fait 100% et j'ai déjà corrigé, il a fait 93% juste. Cet élève, si je clique, je vois qu'il n'a répondu qu'à deux questions. Alors je ne vais pas pour l'instant l'évaluer. Je reviens sur My Classes, je prends la bonne classe et je vais prendre l'autre. Je clique, alors cet élève a fait, il a terminé, je peux évaluer. Alors s'il s'agissait de questions à choix multiple, je n'ai rien à faire, c'est déjà évalué. Je continue, ici il fallait que je réponde, alors il a répondu correctement, 100 points. Je continue, là je n'ai rien à faire, ici aussi 100 points. Ici, tout corrige automatiquement. Ici, il s'est trompé, mais en même temps, il a quand même répondu à UX, alors je peux décider de lui accorder 60, 70, 80 points, ce que je désire. Et je peux mettre dans le commentaire, il fallait écrire le mot en entier. Par exemple, voilà, il fallait écrire le mot en entier. On l'élève, hop, il pourra voir ce commentaire une fois qu'il regardera ses résultats. Ensuite, je continue, ici encore une dernière, ici de nouveau, il a mis une majuscule. Je peux considérer que c'est un problème dû au téléphone par exemple, et mettre quand même 100 points. Et maintenant, c'est terminé. Si je reviens ici, je vois qu'il a eu 85% des points. Et après, il pourra aller regarder ses résultats lui-même. Et après, il pourra aller regarder ses résultats lui-même.